Salut, bonjour, nous sommes le 16 février 2020 et je tombe sur une petite série d'informations intéressantes que je voulais vous partager. Les ours de Darwin ne sont pas non plus les victimes du changement climatique. En fréquentant la chaîne Ciel Voilé, vous apprendrez énormément de choses intéressantes sur votre environnement naturel et les polluants et toxiques qui s'y trouvent actuellement, ainsi que les idées polluantes et toxiques qui sont colportées couramment. Les ours blancs de l'Arctique vont très bien, avec une abstraction dont je reparlerai juste après. Ils vont très bien. Les chiffres montrent que la glace a été beaucoup plus importante à cet endroit et beaucoup moins importante aussi que ce qu'elle n'a eu été. Le maximum qui a été atteint en 2012 n'est plus réatteint. En fait, c'est un record pour les années dernières. Ça va de mieux en mieux. Le maximum de déglaciation. Et de toute façon, il y a un équilibre entre le pôle sud et le pôle nord, quelque part. Les preuves qu'on nous a montrées sont soit fausses, soit orientées. L'exception que je mettais tout à l'heure de côté, c'est que le fait que ces ours soient dans un état terrible. On peut le voir là. Regardez-le bouger. Ça fait mal au cœur. Ah, je ne l'ai pas pris assez loin. Voilà. Il est maigre et tout ça. C'est un vieil ours qui s'est isolé. Enfin, ils sont tous isolés parce que les ours blancs sont plutôt isolés dans leur sang de vivre. Et il est surtout hyper pollués. Il a accumulé un taux de mercure incroyable. Toutes nos pollutions finissent un jour ou l'autre par monter au pôle. Quand ils sont dans l'atmosphère, les mouvements globaux de la situation électromagnétique du monde, de la galaxie, ces mouvements font que de l'équateur, finalement, les choses finissent un jour ou l'autre par se retrouver au pôle. C'est triste à dire. Du coup, ils ont hérité des mercures, plombs, tous les polluants atmosphériques issus de quoi que ce soit, et qu'ils l'ont absorbé et que maintenant, ça ne risque pas d'arranger leurs vieux jours. Ça a aussi touché tout leur environnement. Ça, c'est un problème. Mais là, on parle de pollution. On ne parle pas de climat. En fait, les ours se montrent très bien. Ils se sont gavés cet été de jeunes phoques bien gras et doublés. Bon. Alors, l'idée, c'est que les chiffres, les images, tout ce qui vient du GIEC jusqu'à il y a quelques années a été frelaté. C'est une catastrophe. Ces gens-là ont menti, triché, volé, organisé du détournement de fonds, des engagements sans suivi, sur de fausses bases, et avec un but de s'enrichir eux-mêmes puisqu'en général, ils ont tous des fonds, des investissements dans les entreprises qui polluent et qui nous obligent à se servir de leurs produits parce que ce sont les racketteurs énergétiques, en général, qui gardent part de vers eux. C'est-à-dire, dans le secret et la sécurité de leur coffre-fort, pour être plus précis, plus de 6 000 brevets d'énergie libre et surnuméraires. Plus de 6 000. Jusqu'à présent, j'étais à 5 000 et puis Robert Steele a rectifié le chiffre. Il s'y connaît, c'est un ancien de la CIA. S'il dit 6 000, bon, c'est peut-être un plan de la CIA aussi, mais moi, je savais déjà 5 000. Je pense que 5 000, ça donne d'il y a quelques années. Et que l'humain est prolixe. Prolifique ? Ouais, enfin, il fait les deux. Moi, je suis prolixe. Et l'humain, normalement, il est prolifique. Il fournit. Moi, j'abonde. Je déconne, je déconne. Alors, voilà, deux chasseurs et nidites ont été mutilés à mort l'an dernier. Et on n'a plus de ça. Donc, au déclin de la banquise, il faut savoir qu'on avait envoyé, je ne sais pas si c'est la même affaire, mais il y a eu une affaire dans laquelle, pour sauver des gens, on a envoyé un bateau qui est resté coincé dans la glace avant d'arriver. Ils ont dû envoyer un brise-glace pour sauver, non seulement le bateau, mais les rescapés, quoi, donc du coup. Alors là, ils n'ont pas parlé du fait qu'ils ont dû envoyer un brise-glace. Cette partialité dans la diffusion des infos est très orientée. Non, ne trouvez-vous pas ? Il faut arrêter de se foutre de nous, quoi, quand même. Il y a... On cache des faits. On ne prend que le mauvais côté des choses, c'est ça. Bam, il lui manque des dents. Ce qu'il raconte, on s'en fout. Je prends moi comme exemple, comme ça, personne ne prendra plainte. Si, moi, dans le coin, là, vous posez la plainte, c'est pour cacher les fils. Bon, il faut en parler. On reprend. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? C'est juste un petit passage, là, sur les ours. Bon, tous les chiffres sont faux. Aussi erronées les prédictions d'extinction future des ours polaires. Tout est erroné. C'est... C'est une catastrophe quand on regarde la vérité. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Alors, vous savez, aux États-Unis, les mecs qui ont eu ce genre d'attitude, maintenant, ils font tout ce qu'ils peuvent pour destituer Trump parce que les enquêtes qu'ils ont lancées, comme c'est en fait, eux, les coupables. Si les enquêtes viennent à vous avant la destitution de Trump, qui n'a pas eu lieu, d'ailleurs, elles vont dévoiler que ce sont eux qui sont impliqués. Et Biden en fait l'expérience pas cruelle, justifiée. Et j'espère que ça va tomber grave. Parce que c'est gravissime. On parle de monnaie, là, mais il y a beaucoup plus que la monnaie. N'oublions pas, Epstein traficoté sur multiples tableaux. Le trafic humain, sexuel, les renseignements, les armes, la drogue, l'uranium, le chantage, et le blanchiment d'argent, et d'autres choses. Comment dire ? Ce n'est pas le seul à faire ça. Tous les États font ça. Ils ont tous un agent comme Einstein qui règle leurs problèmes parce qu'en fait, les États sont au service de ces entreprises. Ah oui, ils ne sont pas à notre service. Ces entreprises, là, qui gèrent le monde. La source à l'origine et au recueil des bénéfices sont les mêmes, toujours les mêmes, en général banquiers. C'est l'argent qui génère de l'argent par tous les biais. Mais qui nous oblige à ne pas pouvoir se passer de lui. Alors, sinon, il y a dix qu'à le garde. Donc, on a fini avec ça. On va arrêter avec les ours. Ils vont très bien. On se rappelle que, grand bout de santé, après ça, il y avait de jeunes fautes. Alors, il y a des images. Les images, vous les mettez. Ah ben, lui, là, lui, là, vous ne voulez pas qu'il vous mette une basse. Waouh ! Le monstre ! Je trouvais que dans le dessin animé, le film dessin animé avec les ours blancs et la petite fille et tout ça, les ours qui se battent, ce qui est une allégorie d'autres événements à d'autres niveaux. La magie, la sorcellerie, les intentions, les implants. Le surbois. Ça vous dit quelque chose, ce petit film ? Comment ça s'appelle ? La boussole magique ? Je ne sais plus. Alors, il y a une bagarre, et moi, je trouvais qu'ils dessinaient les ours de manière éhontément abusive. Bon, non. Bon, je sais qu'il y a l'effet de la caméra et tout, mais quand même, là, vous avez un bloc monolithique avec cinq poignards au bout et des intentions fort rapides. C'est vachement rapide, le bestiaire. On se demande comment ils font, finalement. Ils n'ont pas le temps de s'embêter. Ils ne réveillissent pas le geste. L'intention, c'est le geste. Alors, encore un petit coup, là. Et donc, il faut lire La catastrophe des ours polaires qui nageaient mes arrivées de Susan Crockford, qui est disponible, version papier ou Kindle, sur Amazon. Alors, de quoi je voulais vous parler aussi ? Eh bien, il y a Dick Algaire, vous savez, qui nous fait des petits remote view depuis Honolulu à Hawaï. Il dit, ah bah tiens, il y a un Japonais qui est rentré chez lui et il est contaminé par le virus. Alors, il dit, ça, ça tombe mal parce qu'il a passé ses vacances ici à Honolulu, pas très loin de chez moi. Et que, hop, il nous montre deux, trois autres articles. Et puis, dans l'autre article, c'est que les kits qui ont été envoyés pour détecter, en fait, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas efficaces. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été détectés positifs qui ne l'étaient pas et des gens qui ont été détectés négatifs et qui, en fait, l'étaient. Donc, ils ont du mal à Honolulu. Et dernièrement, il avait fait une autre émission en disant, on n'est vraiment pas prêt et ils vont nous débarquer ici des gens en quarantaine. C'est vraiment une catastrophe. Donc, il est assez inquiet. Il nous parlait aussi du fait qu'il y a quelqu'un qui se fait coincer à la frontière avec 181 000 dollars en cash sur lui, officiel. il avait pour son boulot acheté des camions en cash aux États-Unis et il s'est fait piquer quasiment la somme moins 10 000 qu'on lui a laissé sans aucune raison, sous les suspicions, sans preuves, ni rien. Et donc, il y a l'entreprise qui porte plainte contre l'État américain, contre les douanes, contre tout ça. Ils ont dit à Ola et où on va là. Et donc, Dick nous dit bon, voyez, aujourd'hui, moi, avec mon wallet, je peux transférer 20 millions de dollars, paf, d'un geste. Voilà, on est dans ce monde-là aussi. Dick, il n'est pas forcément pour ça, il n'aime pas forcément ça, comment dire, je pense qu'il préfère aller à notre vie. Mais, d'un autre côté, il ne lutte pas contre et il s'adapte. Et il dit tous les États sont passés aux cryptos, les gars, que vous le vouliez ou pas, ça va passer. Donc, voilà quoi, comment dire. Ça, c'est à un niveau mondial, pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire contre. Vraiment, il n'y a pas moyen de faire contre pour l'instant. Je ne sais pas. Le soleil, en pétant, on nous fera un reset correct. Mais, si vous comptez sur des EMP, suite à des bombes, à des explosions, à un conflit mondial et tout comme ça, qu'ils foutraient ça en l'air, ne vous y fiez pas. Ils ont déjà tout stocké ça à l'abri des EMP, dans des cas que je le faradais. À la suite du conflit, quoi qu'il advienne, s'il y a un système qui repart, c'est eux qui vont avoir en général les moyens et c'est eux qui auront déjà tout pour continuer tout ça. Les dettes ne seront même pas effacées. Elles pourraient l'être soi-disant, mais elles ne le seront jamais. Tant qu'ils sont au pouvoir, elles ne le seront pas. Je ne vois pas pourquoi ils les enlèveraient. Quel que soit le prétexte qu'ils donnent, ils vont en tirer un profit. Et ce sera sur notre dos. Sinon, je voulais aussi vous parler sur un autre moyen d'échapper à Lucifer, à l'après-vie de Lucifer, à ce piège du tunnel-lumière. Mais je pense que ça mériterait une vidéo à part qu'on fera juste après si ça se trouve. Et là, je vais vous parler du Farsight Institute et de Remote View. Et le thème de cette fois-ci était « Mais d'où venons-nous ? » Alors, qu'est-ce que nous dit Courtney Brown ? Alors, le Farsight Institute, alors là, il nous fait un teaser. Non, ce n'est pas toute la séance, c'est rien que des petites brides de séance. Ils ont fait une chaîne privée sur laquelle il faut s'abonner. Et donc, maintenant, ils nous font des petits teasers pour les sujets les plus passionnants. Je ne peux pas leur en vouloir, mais voilà, c'est aussi normal. Chez eux, il n'y a rien qui est gratuit en plus. Donc, bon, que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Donc ça, par contre, je vais vous traduire en quelques petits passages. Les petits passages, là, on va se les traduire. Ceux qui nous suivent ici sur Farsight savent qu'ils sont en train d'essayer de rassembler le puzzle le plus incroyable quant à l'histoire du monde et qui, pourquoi, comment nous sommes ici, etc. toutes les questions les plus mystérieuses de l'histoire humaine, terrestre même. Avec le remote view, ils ont élaboré le système solaire, la galaxie, notre planète et même l'humain en tant qu'être intelligent. Quand je dis élaborer, c'est-à-dire qu'ils ont été enquêtés. Et fort souvent, ils ont des problèmes vis-à-vis des versions officielles, l'académie, etc. En fait, tout ce que nous racontent nos leaders n'est pas vrai. Simplement, c'est faux. Déjà, penser que nous sommes seuls dans cet univers incroyablement infiniment large, que la vie n'existerait que sur notre planète, tout ceci sont des aberrations, des illogismes, des preuves d'ignorance, d'orgueil, de vanité, fausses, enfin mal placées en tout cas, que les distances sont trop grandes pour imaginer des contacts entre les civilisations, qu'il n'y aurait pas des vaisseaux spatiaux capables de les franchir, en clair. Le paradoxe de Fermi, là, et tous ces conneries. Ce n'est pas une connerie, le paradoxe de Fermi. Fermi est quelqu'un de respectable et devant lequel je m'efface absolument. Non, non, non. l'idée d'employer sa manière de penser pour résoudre une question de manière si partielle ne satisfait pas tout le reste des solutions qui sont en fait plausibles. si vous êtes bloqués par la vitesse de la lumière, c'est sûr. Si vous avez les pieds attachés, les yeux bandés et qu'on vous demande de traverser un labyrinthe poursuivre par des lions, ce n'est pas cool, vous n'y arriverez pas. Maintenant, imaginez que vous ayez un ballon gonflable et vous partez en montgolfière. Du coup, vous foutez du labyrinthe et du lion et vous êtes arrivé comme vous voulez. Comment vous dire ? Vous voyez, il y a d'autres solutions auxquelles les gens ne pensent pas et parfois, ce n'est pas leur faute. On se rappelle qu'en électricité, par exemple, l'académie refuse à refuser de prendre en compte les forces scalaires. C'est carrément dingue. C'est carrément dingue. C'est-à-dire que là, on est dans un verger, on ramasse des pommes et puis, il y a des citrouilles aux pieds des arbres, mais non, on ne les prend pas. On prend que les pommes. Si le but du jeu, c'est de manger que des pommes, ça, c'est sûr, mais le but du jeu, non, c'était de se nourrir puisque finalement, la citrouille est quand même un peu plus nourrissante. Je trouve, la citrouille, ce n'est pas le bon exemple, un peu plus nourrissante que les pommes uniquement. C'est un exemple, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que fait la science. à propos, il faut voir la dernière vidéo de Jasper Madère qui interview Irène Grosjean qui résume en petit quart d'heure quelques essentiels de nutrition fondamentaux. Elle vous parle à peu près comme je vous parle là et elle a juste 90 ans. Elle ne fume pas, non, elle ne fume pas, elle ne boit pas, etc., etc., a priori. Je ne pense pas qu'elle le fasse. C'est la santé, le bon sens, la nature, la pureté, la joie de vivre. Vraiment, la Jasper Madère à ce coup-ci fait un très beau coup et intéressant, valorifiant, essentiel dans tout, vraiment, allez faire un petit tour sur cette vidéo. Je ne suis pas payé pour, mais on bosse tous dans le même sens. Imaginez, donc on reprend le rémodium, imaginez que la vie humaine soit une nouvelle chose qui n'est commencée qu'il y a quelques milliers d'années. Pensez qu'on est arrivé à l'état dans lequel nous sommes juste en quelques milliers d'années. C'est complètement aberrant. Et d'imaginer aussi que nous, en tant qu'entité, nous disparissions de l'existence, dès que nos corps meurent, et même d'ailleurs des choses comme la télépathie ou le rimodurie sont considérées impossibles. Alors, Courtenay dit qu'il n'y a aucun problème avec la science ou les méthodes scientifiques. Encore. Moi, j'en ai des gros problèmes. Alors, le premier avec la science, c'est tout ce dont on vient de parler, et les méthodes scientifiques, elles sont frelatées une fois sur deux. Il y a énormément de méthodes scientifiques qui proposent des expériences qui ne sont reproductibles qu'à 30% des fois. C'est-à-dire que 70% des fois, ça ne respecte pas la règle, donc on ne peut pas en tirer une loi physique. Qu'est-ce qui se passe ? Il est où le problème ? Il est le problème, c'est qu'on nous donne quand même la loi parce que ces livres-là, ces expériences-là, passent dans les diffusions par des circuits particuliers qui sont toujours le même genre de circuit, tenus par les entités, par les lobbies, et par tous ceux qui veulent qu'on ne consomme qu'uniquement leurs produits avec notre état d'esprit actuel qui est celui qu'on peut avoir dans le décor qu'ils nous fournissent. Tout ça est bien travaillé. Mais l'humain, lui, il a plus de capacités que ça. Donc, il peut avoir ce type d'esprit-là, mais normalement, il a tous les autres, dont celui qui m'anime, en l'occurrence, et puis vous aussi. Pouvoir penser autrement, sans se soumettre à la pensée générale qui n'a pas... qui est... Mauvais niveau, très mauvais niveau, niveau dangereux même. Niveau lamentable et dangereux. Niveau lamentable, si ça ne portait pas conséquences, ma foi, qu'importe, mais là, ça porte énormément conséquences et ça influe nos vies, dont la mienne. Alors, les gens, ils vont dire « Mais je ne prends pas pour une merde. » Non, je ne prends pas pour une merde. Et vous non plus, je ne pense pas. Si vous ne prenez pas une merde, c'est gravissime. Mais c'est ce que veut le gouvernement. Ils vous parlent comme à des jeunes filles de 12 ans parce qu'ils savent que psychologiquement, ça met dans l'état de réponse d'une jeune fille de 12 ans vis-à-vis de quelqu'un qui vous parle avec autorité. Vous savez, la grosse tête sur les grands écrans larges du présentateur télé qui vous dit des trucs à midi, à 8 heures et les mêmes et les mêmes et les mêmes depuis des années. Eh bien, quand il y a une grosse tête comme ça, c'est comme quand vous étiez tout, tout petit. Mais alors, 3, 4, 5, 6 mois, un an, deux ans et que vos parents s'approchaient du berceau et vous parlaient. Deux ans, le berceau est tombé mais d'accord, comme petit et vous aviez une grosse tête comme ça en rapport à la vôtre et vous éprouviez pour lui respect, amour, confiance et quand même, il vous a gonflé avec le Père Noël pendant des années. alors que c'est quand même un beau mensonge. À quoi il sert ? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge qui vient s'insinuer dans la relation de confiance et de construction qui doit exister entre les géniteurs et leurs enfants ? Leurs enfants, ce n'est pas un produit et un enfant. C'est un enfant. Même si aujourd'hui on va en faire un produit choisi selon l'égout du moment et la mode du moment que les gens pensent avoir parce qu'en fait, non, ce qu'on leur a fait penser c'est que l'intelligence c'est quelque chose d'essentiel mais telle intelligence. C'est que la beauté c'est quelque chose d'essentiel mais telle beauté. C'est des critères qui ont été programmés dans la tête des gens. Alors constatez que sur Terre tous les critères de beauté ne sont pas les mêmes ni durant les âges ni dans la diversité du pays. Bon, j'étais dans un encart. Revenons au remote view. Là, ce qui l'embête un petit peu c'est le fait que les mainstream finalement proscrivent interdisent finalement de penser autrement. Et le faire au nom de la science là, c'est carrément de la folie. Et on a quelques arguments à leur proposer. Pourquoi c'est de la folie ? Voilà, tous mes encarts que je viens de faire à propos de la science. Des truanderies, des passe-droits. Ah bon, j'en ai pas fait beaucoup ce coup-ci. Il faut regarder, j'ai fait une ou deux vidéos. Il y a Corbett Riport qui a fait une enquête là-dessus, sur les différents niveaux de truanderie entre le laboratoire et le public. Mais à tous les niveaux, c'est cinq ou six ou sept niveaux de gens qui en plus se gavent au niveau financier, au niveau réputation, empêchent les autres, les bons, les vrais, d'arriver à ces postes-là et de faire évoluer la société. Intelligemment, l'humanité, la civilisation. Et ça, c'est criminel. Ça fait des millions de morts. Ah, c'est pas ma faute. Lui, il a pas appuyé sur un bouton, il a juste signé un papier à la suite de ses expériences, le scientifique. Ah, l'autre, lui, non, c'est pas sa faute parce qu'il n'était pas au courant. Non, mais il faut arrêter là. Ça, c'est de la violence froide, c'est criminel. Ça fait des millions de morts au bout, ça fait des gens qui prennent des salons des poisons toxiques. Ça fait des croyances fausses. Les vaccins n'ont jamais été testés que, par exemple, sur les enfants africains qu'on vaccine de force. Ils sont pas testés. S'ils ont testé, ils ont triché sur les résultats. Quand vous voyez rapidement les effets des OGM sur les rats avant la cinquième génération, vous comprenez qu'il va y avoir un problème. Comment ça se fait qu'on ait des OGM moins de 1% ? Même plus besoin de le marquer sur la boîte. Quelle chance que ce ne soit pas des cyanures parce que même à moins de 1%, on en meurt rapidement. Tandis que là, c'est à petit feu. Ils nous empoisonnent à petit feu. Les chemtrails, c'est à petit feu. Les vaccins, c'est à petit feu. Les OGM, c'est à petit feu. Quand on multiplie tout, les pouvoirs toxiques de chacun de ces éléments se potentialisent de nombreuses fois. Et on a aujourd'hui des troupeaux de bœufs qui se ruent sur des produits malsains et se battent pour les avoir jusqu'à en venir aux mains, voire très sérieusement. On a des gens qui, normalement, dans un corps sain, un esprit sain, supportent des équipes sportives et finissent par eux-mêmes aussi se taper dessus jusqu'à avoir des morts sur des gens qui ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam juste parce qu'ils n'ont pas la même opinion. Ce qui entraîne un geste est ce qui entraîne l'autre. Il y a des provocations et ce sont de toute façon des entités qui habitent ces débordements émotionnels chez les gens qui sont tenus dans des sortes de gangs mentaux et des gangs mentaux. Des gangs physiques dans la rue et des gangs mentaux dans leur tête. Et c'est fait pour. Ça génère une ambiance de l'argent qui satisfont ceux qui en tirent profit. Division des peuples, maintien dans l'ignorance crasse. Ah tiens, ça c'était dans le protocole des sagetions, je crois. Maintenir les peuples dans une ignorance crasse. Eh oui ! Alors qui que ce soit qui l'a écrit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. C'est de ça que je parle. Je m'en fous moi de ce qui a signé le texte. Et je me fous aussi de ce qu'on peut en dire. Je constate personnellement qu'il n'y a pas un point de ce texte qui ne soit réalisé aujourd'hui. Alors qu'il a été écrit à une date où on n'imaginait pas qu'on en serait là aujourd'hui. Au niveau de dépendance à l'industrie chimique par exemple. En 1917, soi-disant, d'après Lénine, l'idée comme quoi c'est une forgerie, on dit en anglais, quelque chose qui a été forgé pour nuire. Mais Lénine, c'était un cryptozioniste, un cryptocasa. Un cryptophage. Un faux. Quelqu'un qui se moque que ce soit de... Quelle que soit la religion, il se moque de la personne. Ça va être du bétail qui va souffrir et lui servir à se gaver, à s'enrichir. Il s'en fout. C'est une partie de l'humanité redoutable qui est essentiellement, vous pouvez regarder, à tous les postes de pouvoir aujourd'hui. Et après, on s'étonne que... Comment dire ? Que tout aille mal. Il n'y a qu'une façon de voir le monde aujourd'hui et pour y arriver, divers moyens tortureux, tortueux et tortureux. Ils nous torturent et ils sont vicieux pour y arriver. Et en ce moment, terrible. Bon, reprenons. Grâce à eux, certaines idées sont interdites, d'autres inconnues. Par exemple, l'évolution est vraie, ça arrive. Mais la manière dont elle a été contrainte, cette idée, de ne plus autoriser que la plus ridicule des explications pour expliquer la vie sur Terre, est simplement débile. Mais aujourd'hui, la question, c'est « D'où provenons-nous ? » Et je crois qu'elle s'appelle Kemia. C'est juste un extrait. Elle vient de décrire quelque chose qui pourrait être comme une prison. Elle n'apprécie pas trop de ce qu'elle découvre. Je ne rappelle pas son prénom, excusez-moi. Mais je sais que parmi vous, il y a un certain Guy qui se rappelle sûrement son prénom. Oui, oui, oui. Alors. Et si on te réintègre avec ton petite équipe de remote viewers préférée. Oui, oui, oui. Entre autres. Ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est ni blanc, ni bras. Il a l'air ancien. Comme un patriarche, on va dire. Et effrayé aussi. Très puissant, très fort. Presque hypnotique. On dirait que sa peur le contrôle. Vous voyez, si la vie est ambiguë au travers de la galaxie, et l'univers, et s'il existe une technologie qui nous permet de nous transporter d'un point à l'autre, sur des distances interstellaires, une étoile, à l'autre, stellaire. Donc, un système solaire à l'autre. si vraiment nous sommes plus que nos corps physiques, ce que les capacités de remote viewers nous prouvent comme une évidence, puisque donc le remote viewers se déplace au travers du temps et de l'espace, instantanément d'ailleurs, quasiment, et sans limite. Et il semblerait que nous ayons été existants depuis très très longtemps et que, quelque part, d'une manière ou d'autre, nous soyons arrivés sur Terre. En tant que tel, humain, humanoïde, conscience, tout ça. Il y a des gens qui essayent de s'échapper d'une situation qu'on sait leur cacher. Dans un endroit caché, perdu dans les montagnes. Alors, dans notre dernier projet, The Death Traps, vous avez vu comment nous avons investigué Wadkin. Alors, dans notre dernier projet, qui est aussi sur la chaîne privée à laquelle il faut s'abonner, le dernier projet s'appelle Le piège de la mort. Bon, je vais essayer de me la procurer. Mais enfin, c'est la même version qu'avec Wes Penner. Je vous préviens. Je vous préviens aussi pour ce qu'il va dire là. On ne peut décrire tout ça que comme une prison. Après nous mourir, après que nous soyons morts, un système précisément designé a été établi pour traquer les âmes humaines et les amener au travers de cette trappe volante. Après notre mort physique, nos âmes sont envoyées dans un itinéraire attirées par une lumière et de chauds ressentiments, de chaudes émotions un sentiment surpuissant de bienfait, d'amour, de bienveillance. Et bien voilà. Ça, si je le vivais vraiment, ça aurait été dû à une poussée hormonale dans mon système. Peut-être que ça peut être tout sous-tendu par une émotion magnétique, une idée magnétique qui est donc d'une certaine manière un état de la matière. Oui, les idées sont de la matière. Vous savez qu'on émet des photons constamment et par les yeux normalement, qu'on peut imprimer des papiers photos particuliers dans certaines expériences très délicates. on émet de la lumière par les yeux, des photons. Tout le corps émet constamment. C'est d'ailleurs ce qui se voit pour faire l'aura plus ou moins aussi. Et vous savez qu'il y a un petit Chinois qui voit la nuit, il a les yeux qui brillent dans le noir et il lit dans le noir. Bon, il me semble qu'il arrive à lire aussi le livre qui est dans la pièce d'à côté. Mais bon, c'est un peu courant maintenant pour certains jeunes aveugles qui ont subi certains entraînements dans certaines écoles pour aveugles où on prend en considération d'ailleurs justement avec les travaux de Valentin Koroktov la capacité justement de pouvoir sortir de nos corps, avoir accès à une connaissance, faire du remote view et lire pour des aveugles lire des livres qui ne sont pas en braille et lire des livres qui sont dans la pièce d'à côté et lire des livres qui étaient dans la pièce hier. Vous voyez là où on va, où on est parce que ces enfants-là font ça. En Russie, ils font ça. Ou en France, on fait quoi ? On leur apprend le braille. C'est déjà ça. On leur fait faire de la sophro. Avec un peu de chance, ça peut ouvrir là-dessus. Si le prof de sophro est branché là-dessus et c'est repéré parmi les élèves, ceux qui ont le niveau, la maturité et tout ça pour continuer à les orienter là-dessus parce qu'il ne faut pas forcer les gens à des... Ça peut déstabiliser les gens, en fait, les sujets que je traîne sur ma chaîne quand on y pense. Il y en a qui ça fait flipper. C'est fou, vraiment, c'est fou. C'est aussi sidérant que quelqu'un que vous avez passé voir dans son appartement et qui ne regarde pas la fenêtre comme ça, il dit il y a des voitures dans la rue et le feu il bouge tout seul et tu lui dis oui, c'est comme ça dehors. Là, tu dis je ne pourrais jamais sortir. Voilà, je compare un petit peu ça à ça. Vous dites oulala, il lui manque un paquet de la vie mais bon, s'il vit bien dans sa piole, s'il peut communiquer, s'il peut... Bon, ce n'est pas trop grave. Par contre, s'il estime qu'il n'y a que ce qui est dans sa piole comme réalité du monde, là, vous lui dites mon gars, tu me fais bien rire, j'en arrive du dehors, moi. ce n'est pas une hallucination ce que tu vois. Ah oui, non, le chinois, là, il est vraiment tombé par terre d'un coup. On ne sait pas pourquoi, la 5G, un virus, les deux. Et vu qu'il est tombé et vu que je le connais, non, lui, ce n'est pas un acteur. Il peut y avoir des acteurs. Il y a des acteurs à la télé, ceux qui vous disent tout va bien. Ça, c'est des acteurs. Mais les mecs qui se dépatent avec un couteau, qu'on ceinture, la nana qu'on sort de sa voiture et qui fait une crise cardiaque quasiment, enfin, en tout cas, il la tue, les gars. D'un coup, elle est inerte. Quatre flics avec les masques et tout qui la ceinture, un petit peu comme chez nous, d'ailleurs. Une jeune dame qui ne voulait pas mettre son masque ou qui était repérée et contaminée. Je ne pense pas que ce soit des acteurs. Oui, le fait que maintenant de l'espace on puisse voir des nuages de SO2 spécialement être émis depuis la province autour du Wuhan à cause des incinérations en masse. Incinérateurs dont le personnel est HS puisqu'il passe d'une cinquantaine de clémations par jour à plus de 180 depuis 40 jours voire plus. parce que ça a bien commencé début décembre en fait les premières alertes. Il y a eu plusieurs pics et puis aujourd'hui ça flambe normalement. Ce matin je ne suis pas au courant. ce que je sais c'est que tout a été fait pour que ça se répande bien ou qu'on nous fasse croire qu'il est répandu de façon à ce que les gens prennent un certain état d'esprit aïtent certaines consommations obéissent à certains ordres comprennent certaines lois scélérates horribles édictées par des gens qui vont venir briser nos vies alors qu'ils n'ont pas ni le niveau mental ni les protections et aujourd'hui on se demande combien de gens ont été infectés par les forces de police qui venaient faire des perquisitions partout et transporter les virus finalement chez tout le monde. Et maintenant dans les forces de police il y a des rébellions parce que les gens qui ont été déclarés contaminés parmi les forces de police ou l'armée eux voient ce qu'ils ont fait aux quarantainés aux gens qu'ils ont mis en quarantaine et comment ils l'ont fait et ils ont dit ça viens me chercher mon cas viens me chercher viens me chercher ça va pas non sergent t'aimes plus la vie ou quoi t'es fou de toute façon t'es aussi contaminé avec moi arrête d'obéir à ces fous il y a des rébellions et il y a aussi des survols de villes par hélicoptère de l'armée par beaucoup d'hélicoptères quand vous voyez une vingtaine d'hélicoptères qui arrivent au dessus de la ville comme ça quand vous savez qu'ils ont des armes à énergie dirigées s'ils veulent quand vous savez qu'ils ont maintenant des dispositifs de tir où ils n'ont même plus besoin c'est plus un homme qui vise c'est l'ordinateur il vous a repéré à l'écran vous êtes en mémoire il fait et il en a fringué 12 même si j'ai fait qu'on se couvre je ne sais pas ils envoient des trucs explosifs pollués plein d'uranium plein de soufre blanche phosphore blanche sodium je ne sais pas ce qu'ils envoient dedans ça pète à côté de vous vous mourrez quand même pas tout de suite plus douloureusement en plus reprenons le piège de la mort le piège de la lumière du tunnel dans lequel vous êtes accueilli donc avec la chaleur avec des gens qui vous sourient qui vous aiment qui ont toujours été là et qui finalement n'attendiez que vous mouriez pour vous accueillir donc la vie s'arrête après la mort pour tout le monde qui est là et qui vient vous accueillir je ne dis pas qu'il n'y ait pas certains qui puissent revenir de temps en temps même communiquer là mais c'est l'espace d'un instant pour eux avec des notions de temps très différentes ce n'est pas une situation où en fait quand on regarde bien qui sont les gens qui nous accueillent ce sont d'autres entités qui ont pris l'aspect de nos proches ou de nos idoles comment cela se fait il dit entre et qui me dit entre ou là et quand on regarde bien en plus ce sont des entités reptiliennes en général ou grises ou insectoïdes ou en tout cas pas ce que vous pensiez qu'ils étaient donc on peut imaginer qu'ils ont besoin de ça s'ils mentent à ce niveau là ce n'est pas fini puis on sait qu'énergétiquement le passage que vous allez subir avec le reset et la réincarnation sur le terre va vous enlever une lichette d'énergie subtile de votre âme la fractionner peut-être que certains disent et nous démunir ce qui n'est pas simple interdit c'est interdit normalement c'est interdit et c'est tellement interdit que c'est à ce moment là que vous pouvez leur dire vous êtes dans ma bulle sortez-en on a ces capacités là c'est ce qu'on développe justement avec Wes Penray avec Ankaraman avec Dan Winter c'est ça qu'on développe c'est non seulement la volonté de se rendre compte mais en plus la capacité de savoir faire comment après là vous êtes devant la porte avec tout un trousseau l'autre il vous attire ailleurs la porte est déjà ouverte c'est le paradis soi-disant mais il vous faut trouver la bonne clé vous pouvez dire non en haut de toi de ma vue mais trouvez la clé quand même je ne dis pas que j'ai trouvé la clé j'ai trouvé tout un petit trousseau je ne sais pas quelle est la bonne clé je pense qu'un petit peu toute il y a un petit peu de chaque on verra bien de toute façon ça ne peut pas être pire que si je ne faisais pas ça alors je le fais mais nos expériences nous montrent que les âmes sont bientôt prises au sein d'un orage magnétique dans le genre ainsi qu'un électrochoc un traitement par électrochoc et on reprend avec Kémia 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 une tornade d'énergie mais alors il faut en couper court ah oui c'est trop petit comme extrait quelqu'un s'est plié en quatre pour nous amener dans ce dans cet embrouille et nous vivons sur une planète et une planète prison donc donc si nous sommes là maintenant mais du bon sens d'où venons-nous qui nous a amenés ici qui nous a envoyés ici et qu'est-ce qui a bien pu se passer là dehors pour qu'on en arrive à venir ici dans un endroit désigné tel qu'il l'est en tant que prison pourquoi avons-nous été bannis ici c'est ce que nous espérons résoudre aujourd'hui ce sujet est très rigide et répétitif au niveau du comportement comme s'il y avait eu une création de notre propre société mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à propos des organisateurs en fait c'est nous possiblement parce que nous avons encore le décor je pense que c'est nous dans lequel nous vivions auparavant le décor la formation c'est difficile saluer les pénibles cette ville est hors de contrôle il y a des objets volants de partout qui détruisent toute la région il y a des batailles vous entendez des gros bruits des explosions des lumières de toutes les couleurs roses, rouges des dacels des feux des flammes tant de couleurs tant de bruits beaucoup d'énergie c'est dur ou c'est l'horreur il y a de la bataille c'est vraiment une grosse bataille dans cette zone mais imaginons que nous soyons vainqueurs dans notre démarche et que nous permettions aux gens de trouver un moyen de s'en sortir pour vivre de quitter où serions-nous censés aller après dehors là si nous avons raison à propos de notre version de la terre en tant que prison système carcéral qu'est-ce qui se passe là dehors d'où nous venions toutes les preuves que nous avons réussi à récolter semblent nous amener à penser que là dehors c'est encore pire enfin c'est une zone aussi très terrible et que si nous quittions ici nous allons nous retrouver face à face avec les mêmes situations là dehors avec les gens qui ont causé les premiers problèmes qui nous ont amenés jusqu'ici en cas je crois que non on aurait pu jusqu'à il y a quelque temps mais là dernièrement non il y a suffisamment de sociétés galactiques on va dire de confédérations de fédérations d'associations d'entités bienveillantes qui se sont unis pour mettre un terme au méfait des parasites là localement je ne sais pas moi je fais la corrélation avec l'idée qu'en 2015 Enki Enlil et leurs troupes sont faits virer et que sur terre les Illuminati ont été dissous pas complètement ils ont fait comme toute dissolution de secte jusqu'à maintenant ils changent le nom ils se séparent ils continuent à se battre entre eux au sein d'eux-mêmes mais toujours sur notre dos comme d'habitude mais par contre ils sont plus soutenus par leurs copains d'en haut qui leur fournissaient technologie énergie renseignement vous voyez des dispositions un petit peu c'est comme si comment dire comment dire comment dire la guerre des boutons et puis vous avez un village contre un autre village et puis il y a une équipe qui vient dans un coin là puis qui file des mobilettes aux jeunes d'un village pour qu'ils puissent aller se ravitailler plus vite en cailloux vous voyez genre ou qui leur donne en plus des cailloux qui sont empégés avec une poids spéciale que les autres petits-enfants n'ont pas les moyens de faire et de fabriquer vous voyez donc vous ne mêlez pas vraiment de la bagarre mais vous faites en sorte qu'un camp gagne sur l'autre c'est un petit peu ce qui se passe donc il nous décrit vraiment ça comme un sacré bordel là dehors l'ambiance des vibrations terribles des bombardements un petit peu comme Hiroshima n'oublions pas qu'ils ont fait péter une planète ça a créé la ceinture d'astéroïdes ça a été vérifié justement par le Forsyth il me semble on a fait une vidéo il y a longtemps même vous allez avoir deux ans sur ma chaîne mais par contre vous pouvez la retrouver beaucoup plus facilement si vous allez sur le Forsyth Institute évidemment je suis sympa là enfin bon sur Youtube vous la trouvez gratuite et sur le Forsyth vous en trouvez elle et d'autres Ribonju la ceinture d'astéroïdes je crois que ça s'appelle c'était Tiamat avant ou Maldek il y a plusieurs noms puis de toute façon il n'y en a pas qu'une qui a pété il y a des lunes aussi qui ont pété il semblerait à une époque on avait trois lunes ici sur la Terre autour de la Terre donc ce n'était pas les mêmes quoi on a eu droit à trois lunes peut-être pas les trois en même temps je ne suis pas sûr mais deux en même temps il me semble bien ah si si les Vedaslavs disaient trois il me semble en plus la population humaine semble beaucoup plus diversifiée racialement que ce que nous observons chez les autres espèces extraterrestres en cas j'ai la version comme quoi on est dans une expérience de cohabitation humaine pour voir si dans les conditions les pires l'intelligence humaine va pouvoir s'en sortir de manière sensée et survivre oui alors l'humain moi je pense qu'il peut mais pas avec les parasites qui sont au pouvoir qui font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on se batte parce que là aujourd'hui ils ont balancé un virus qui touche tout le monde ils s'en foutent ils ont un peu changé de plan ça ne marche pas il faut nettoyer le jeu c'est une version c'est une version parce que qu'il y ait un virus ou pas les lois qui vont suivre et qui vont être suivies par 80% des gens ils n'ont même pas idée qu'on peut faire autre chose que croire des menteurs ils ne savent même pas que les gens leur mentent ils ne savent même plus qu'on peut chercher la vérité ils ne savent même plus qu'on peut dire non et ils ne savent même plus qu'on peut être autonome ils ne savent plus rien faire non plus c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent plus allumer un feu par contre avant de s'éclater les mains comme ça vous trouvez un bout de bois que vous pliez un petit peu un bout de ficelle souple et vous faites comme un archer qui fait tourner vous faites un tour autour du bout de bois alors en faisant comme ça en appuyant fort avec une cale vous ne faites pas mal ici votre préparation au sol est bonne et là vous faites tourner beaucoup plus vite beaucoup plus fort bien sûr il faut avoir fabriqué la corde si vous ne l'avez pas encore et pour fabriquer la corde il faut du matériel de l'écorce au minimum des vieux tissus sinon vous le faites à la main et puis au bout de la maman vous y arrivez vous passez le relais c'est vrai c'est vrai que à toute la chose quand vous avez fini votre feu vous n'avez plus froid en fait il sert plus aux autres au début que pour vous bon on reprend on dirait qu'il se cache d'elle mais elle ressent des formes de vie en existence on est vers la fin elle fait un contact on dirait elle lui dit tu n'as pas besoin de te cacher de moi et je veux juste que vous sachiez que tu saches ou que vous sachiez que je suis là je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites ça vous n'êtes pas veuillez me laisser rentrer on dirait que quelque chose a été explosé en petits morceaux je viens d'entendre le bruit le plus assourdissant que je n'ai jamais entendu comme un immeuble qui s'effondrerait ou de multiples feux d'artifice bon elle n'a jamais été sur un terrain de guerre ni en train de nettoyer une cuve et puis un collègue qui prend une masse et qui vient taper sur l'extérieur oui on a fait deux ou trois conneries quand vous êtes en train de souder au plafond de la cuve à l'intérieur et puis que vous êtes dans cette ambiance très concentrée très zen aussi et que d'un coup vous vous envoyez tout péter il y a des états siennes qui retombent dans le cou ça gueule heureusement qu'il y a du monde qui rigole dehors parce que sinon c'est vraiment pas malin on reprend donc des éclats et des débris partout ah on dirait qu'on est dans une atmosphère où les gens viennent de partout soit pour y être bloqués soit pour s'en échapper je pense que le phénomène de diversité est une des caractéristiques de la Terre on dirait que ces gens ont une mentalité très rigide ils sont vraiment bloqués dans la manière qu'ils ont d'être je ne sais pas ce qu'il a voulu dire mais ils savent que nous avons foiré on n'a même pas besoin de leur dire la galaxie entière est en bordel en champ bas et il nous faut le résoudre c'est notre boulot parce qu'il n'y a personne d'autre dans la galaxie qui soit capable de réparer les choses à part nous parce qu'il n'y a pas d'autres civilisations aussi diverses que la nôtre nous seuls l'humanité avons l'expérience nécessaire pour faire ce job alors je vais c'est peut-être un peu fou ce qu'ils viennent de dire il y a divers problèmes et il faut avoir divers états d'esprit pour les résoudre avec diverses technologies alors voilà l'union fait la force et c'est la diversité qui donne la possibilité de répondre à toutes les solutions dans un groupe il faut on n'arrive pas à tout savoir donc il faut unir nos savoirs et faire un groupe monter des équipes alors il nous dit aussi ça prend un petit peu plus que du courage pour faire ce genre de recherche regardez donc cet extrait voilà attention on séquence émotion quand même je vous préviens j'ai dû à regarder je vous rends compte d'un truc vous ne devriez pas me faire ça moi j'aime bien faire tous ces projets mystères là mais j'en ai marre de ces aliens qui m'effraient qui essayent de me briser le coup je fais juste mon boulot vous êtes là un job qui ne me ramène pas d'argent et les aliens qui sont là vous voulez quoi qu'est-ce que vous voulez de moi je ne sais pas je suis juste là parce que Courtney m'a amené ici bon je ne sais pas je vais faire un petit remodule elle a des problèmes de famille elle continue à se dévouer aussi pour le foresight mais elle n'est pas plus rémunérée que ça parce qu'ils ne peuvent pas inventer leur genre a priori c'est ce que je dirais comme ça ce que je ressens moi tout de suite vous avez eu un petit remodule de la part de Pam c'est pas des remodule parce que normalement remodule vous ne savez pas ce que vous devez remodule non là je fais une interprétation un langage du corps et une estimation intuitive de pourquoi il est dans cet état là parce que là il était un petit peu nerveuse quand même à la fin non vous ne trouvez pas bon donc si vous voulez voir cette séance de remodule expliquée en plein détail et en anglais je ne sais pas s'il y a un système de traduction sur la chaîne privée de vrai j'espère à ce moment là c'est payant au moins que ça se traduit pour les étrangers si vous voulez pouvoir vouloir voir le film entier qui n'est pas une fiction allez donc sur farsight prime.com f-a-r-s-i-g-h-t-p-r-i-m-e point c-o-n je me demande si je ne vais pas arrêter la vidéo là puis finalement il y a ces deux vidéos dans Karaman dont celle là dont le titre est accord des dieux de l'espace pour entretenir les deuxièmes lumières du domaine de l'astral de l'astral et l'autre c'est plus sur comment savoir échapper au piège de l'après-mort de Lucifer donc cette zone lumière, tunnel aussi donc c'est un petit peu le même sujet mais je crois qu'on va quand même rester sur Grimaud Zoula et la petite news ça j'aimerais que ce soit mieux traité vous voyez enfin bon on va s'arrêter là, je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon courage salut